Il y a eu deux événements majeurs au Mali qui ont tous deux prôné le dialogue avec les islamistes, les deux groupes dont vous venez de parler. Le premier c'est la conférence d'entente nationale qui, dans une de ses recommandations, a prôné le dialogue avec Yad et Amadou Koufa. Mais malheureusement, à l'époque, je pense que le président de la République et les autres acteurs n'étaient pas prêts pour ce dialogue-là. Ensuite, tout récemment, le dialogue national inclusif a également recommandé de négocier avec les djihadistes. Donc, de ce point de vue, je crois que l'État est dans sa logique. Et nous, au Forum, en tant qu'organisation de la société civile, nous ne voyons pas de mauvais oeil les négociations avec ces groupes-là. Comme on l'a dit, ce sont des Maliens, donc il faut aller discuter avec eux. Sauf qu'il faut nécessairement que ça soit bien préparé et que les négociations qui vont se tenir soient un retour mis sur la table pour que les Maliens, les acteurs politiques, les acteurs sociaux politiques puissent se prononcer sur les exigences ou les demandes des groupes djihadistes. Nous le disons, quel que soit la digrée d'une rébellion, on finit par négocier. Tout récemment, nous avons vu l'exemple de Farc. Ils ont fait 53 ans de guérilla. Ils ont fini par accepter de négocier et revenir dans un gouvernement bien qu'ils ont claqué la porte, ils sont partis. En tout cas, on a négocié. On a vu également l'exemple récent de l'Afghanistan. C'est-à-dire que le djihadiste nous est venu de là-bas. C'était la terre d'accueil de Bouladen. Alors, les Américains sont partis avec l'accompagnement pratiquement du monde entier. Ils ont fini par pratiquement quitter. Mais aujourd'hui, ils négocient leur sortie. Ça veut dire qu'ils sont en train de négocier les ennemis d'hier. Ce que nous nous disons, nous ne voulons pas attendre 15 ans, 20 ans pour dire, faisons ce qu'Afghanistan est en train de faire. Il y a encore un moment aujourd'hui, une opportunité pour aller dans ce sens. Et puis, il faut prendre un exemple aussi. Parmi les E5 Sahel, il y a quand même un pays qui n'a jamais été attaqué, qui fait part de l'E5 Sahel, la Mauritanie. On devrait s'approcher à nos collègues mauritaniens pour dire, mais comment vous avez fait pour être aussi en sécurité dans cette zone ? Dès au départ, on s'est posé la question, ils vont négocier sur quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont négocier ? Est-ce qu'ils vont accepter de sortir de la démocratie pour aller vers la Saria ? Est-ce qu'ils vont accepter de donner l'indépendance à la zone qu'on appelle l'Azawad ou le Massina ? Alors donc, la question mérite d'être posée. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller à ce temps de crime. Plus de 7104 morts enregistrées depuis le coup d'État à aujourd'hui, avec 2500 et quelques civils tués, et nous continuons d'enterrer nos morts. Aujourd'hui, nous savons que négocier avec les touristes, négocier avec Koumfa et Yad n'est pas la solution. C'est de façon très claire. Sous-titrage Société Radio-Canada